On s'en va dans une ville de 14 000 habitants qui a adopté plein de règlements environnementaux. Elle s'est fait brièvement poursuivre pour avoir voulu limiter l'utilisation du gaz naturel. Elle charge un petit montant à ceux qui veulent boire leur café dans une tasse jetable. On a un petit café. Puis là, sur ma facture, tu vois, redevance, 10 cents. Et ça, c'est seulement deux exemples parmi tant d'autres. Non, on s'en va pas dans un pays scandinave. On va jusqu'à la Porte du Nord, dans les Laurentides. On s'en va à Prévost. Je vais juste aller débrancher le camion pour qu'on puisse partir. Ah, c'est un pick-up électrique, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le pick-up électrique. Prévost est devenue la première ville au Québec et la seule à ce jour à mettre en place une éco-contribution sur certains contenants en plastique à usage unique. Raphaëlle Charbonneau, elle est chargée de projet au service de l'environnement à Prévost. Elle a un lien avec les commerçants et c'est elle qui les accompagne dans leur transition. Ça, c'est vraiment notre ligne directrice. Vrac ou éco-contribution, le choix vous revient. Acheter une bouteille d'eau de 750 000 litres et moins, tu n'as pas besoin d'utiliser ça quand tu peux la remplir. La même chose pour ton café. En 2024, tu peux avoir ta tasse réutilisable dans ta voiture et aller te servir un café. C'est vraiment facile à éviter. Vous exigez la préalance de l'eau potable à proximité, justement, pour offrir le choix au consommateur. L'éco-contribution, ça s'applique sur la vente de cinq contenants aux produits à usage unique. Les bouteilles d'eau de moins de 750 millilitres, les verres à café, les nappes, la vaisselle et les bidons de lave-glace. Toutes les stations d'essence qui ont des bidons de liquide de lave-glace en plastique, qui veulent continuer à en vendre, ont l'obligation d'avoir la station de liquide de lave-glace en vrac. Donc, par exemple, une quincaillerie qui veut vendre des bidons de liquide de lave-glace doit avoir une station comme ça dans son stationnement intérieur ou extérieur. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien. Lui, c'est Frédéric Marceau, le directeur de l'Environnement à Prévost. C'est lui qui dirige et gère les nouvelles initiatives de la Ville. Vous avez un lien direct avec les commerçants? Ils trouvent pas ça un peu rushant, là, des fois, à toutes ces demandes-là? Oui, oui. Oui, absolument. Ça arrive. Les éco-contributions, ça n'a pas passé comme dans du beurre. Mais c'est ça notre force, c'est qu'on arrive avec des stratégies de négociation ou de persuasion. Si t'embarques dans mon jeu, je vais t'aider, je vais te subventionner, je vais t'offrir des... On a subventionné les commerces pour les stations de lave-glace, on a subventionné les commerces pour offrir l'eau aux citoyens. On a offert quelque chose, puis les commerces nous ont dit « Ouais, mais on trouve que c'est pas assez. » Ben, dis-moi combien c'est assez. Et il y a des très grosses corpos à Prévost. On pensait que ça allait être extrêmement complexe à implanter. Et curieusement, parmi ces corpos-là, il y a les commerces qui ont le moins eu de réticence. On fait « OK, c'est ça ton programme, parfait, je pars avec ça, puis on n'a plus jamais rien entendu parler. » L'éco-contribution a permis d'amasser un peu plus de 65 000 $. Le café Coyi a pu en profiter. La Ville l'a aidé financièrement à acheter des pots en verre consignés à 1 $. Le commerce n'offre aucune tasse jetable à ses clients. C'est pas compliqué. Le pot aussi peut se réutiliser pour autre chose, parce que c'est pas un pot, c'est pas une tasse à café. C'est un pot qui peut avoir plusieurs utilités, puis qui est hermétique, qui rentre dans un porte-gobelet de voiture. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme « Non, ça ne m'intéresse pas, je sors d'ici immédiatement? » Ça peut arriver que quelqu'un soit vraiment fâché, puis on se dit juste « Si vraiment, toi, ça ne fait pas de sens, nous, c'est comme ça qu'on a décidé de faire les choses, puis la majorité des gens embarquent. » Ça a été quand même très significatif comme changement, parce qu'on a, juste la première année, on estime avoir sauvé entre 12 000 et 15 000 verts en carton. C'est chaque coppe en carton qui était jetée, au final, ça nous coûtait peut-être 10 ou 20 sous, avec le couvercle. Fois, 10 fois, 100 fois. Oui, c'est ça. Ce coût-là, on ne l'a plus fait. Oui, on a fait des économies d'argent et de déchets. On a rencontré le maire de Prévost au Café Coilly. Le projet de l'éco-contribution ratissait pas mal plus large au départ, mais il a été revu à la baisse. Est-ce que vous voyez une réduction du plastique, une réduction des ordures? Au niveau des réductions, je n'ai pas de chiffre précis à la tonne, mais tu sais, je prends juste au niveau des bidons de plastique. Pour le lache-glace, par exemple. Oui, oui, c'est ça. C'est clair qu'il y a une réduction. Mais en même temps, on a des chiffres épeurants. L'éco-contribution nous permet de mesurer, par exemple, les verres à café. C'est 300 000 verres à café en genre 18 mois qui s'est consommé à Prévost. Mais vous avez été vraiment des précurseurs là-dedans. Qu'est-ce qui se passe à Prévost pour expliquer ça? On s'est fixé des cibles au niveau de réduction des GES de 50 % pour 2030. Ça fait que là, ça vient avec des actions. Se donner des cibles, puis rien faire, c'est perdre son temps, puis faire perdre le temps aux gens. Avec l'argent recueilli de l'éco-contribution, il y a 250 abonnements à une application qui s'appelle Partage Club qui ont été achetées. Ça permet de prêter son matériel personnel entre abonnés. Et la Ville a aussi son compte pour donner accès à une partie de son inventaire. C'est une espèce de marketplace du stock, mais à prêter. Donc, il n'y a rien qui se vend, il n'y a rien qui se donne. Ce n'est que du prêt. Et la beauté, c'est entre personnes qui ne se connaissent pas. Nous, on a un compte comme ville. Donc, comme ville, on s'est dit « Hey, moi, des tables, des chaises, des chapiteaux, j'ai un entrepôt de tout ça ». Ça dort et il y a sûrement plein de gens qui ont besoin pour une fête extérieure, pour un événement de chaises en surplus ou de tables en surplus. Donc, on offre du matériel de la Ville en prêt via le Partage Club. Ça peut-tu exister dans toutes les villes? Dans le sens que… Nous autres, on le fait. Oui, mais je me dis la gestion… Puis là, je ne veux pas vous ramener à votre statut quand même de petite ville, mais il y a aussi ça. On dirait que je ne m'imagine pas aller emprunter un weed eater à la Ville de Montréal. Une grosse ville a d'autres réalités. « Hey, je n'ai pas 14 000 de population, ça va me prendre bien plus de temps à gérer ». Tu as raison. Mais moi, j'ai un service d'environnement à 4 personnes. Toi, tu as un service d'environnement à 18 personnes. Bientôt, la municipalité va se lancer aussi dans un projet de distribution de vaisselle consignée. Les modèles de contenance sont choisis et reste à trouver les restaurants intéressés. Il est très intéressant, le projet de vaisselle réutilisable dans les restaurants, mais la question que j'ai, c'est comment ça fait que c'est une ville qui est derrière ça et qu'on ne dit pas aux commerçants « Le virage vert dans votre commerce, c'est à vous de le gérer ». C'est exactement ce qui se passe ailleurs et qui fait que ça avance moins vite. La Ville doit être un facilitateur. Elle ne doit pas juste pitcher des règlements et dire « arrangez-vous avec ça ». Ça vaut le coup, tout ce travail-là. Je sais qu'un déchet de moins a un impact, mais est-ce que le volume est suffisant pour justifier tout ça? En faute du styro-mousse pour faire une tonne. Mettons qu'on sauvait une tonne de styro-mousse, combien je sauve par année? 90 piastres. OK. Donc, l'objectif, ce n'est pas de faire des économies… C'est ça qui tue les actions. On cherche à ce que les projets environnementaux soient calculables, rentables. C'est une vision, c'est correct. Ce n'est pas la mienne. Et ce n'est pas celle de notre conseil actuellement. Mais c'est d'améliorer mes performances. Parce que moins j'en vois à l'enfouissement, plus j'améliore mes performances, plus j'ai de subventions, des redevances à côté. La Ville, en fait, se donne le droit d'expérimenter et voir plus tard si ça marche. Un petit programme d'autopartage n'a pas vraiment trouvé preneur au sein des citoyens. Pas grave. Les véhicules électriques sont désormais utilisés par les employés municipaux. Ensuite, ils se permettent d'améliorer des programmes déjà existants. Les citoyens de partout au Québec peuvent traditionnellement se départir de leur matière orpheline à l'éco-centre. On parle de petites électroniques, de batteries, de styromousse. Sauf qu'à Prévost, on a décidé d'ajouter des points de chute dans les supermarchés, les quincailleries, même sur les lieux de travail. Et la Ville se charge de la collecte. C'est quand même fou, hein? Le nombre de sacs qui est détourné, là. Ça, c'est juste en une semaine. On a fait un point de dépôt, c'est le IGA. Traditionnellement, ce sont les villes qui gèrent la collecte d'ordures, de recyclage, de compost aussi pour les citoyens. Mais pour les commerces, généralement, c'est leur responsabilité d'organiser eux-mêmes la collecte d'ordures et de payer la facture. Allez, c'est Brine. Ça va bien? Comment ça se passe, l'implantation avec... Mais à Prévost, la Ville offre aux commerçants et aux industries la possibilité de se greffer à leur service de compost et de recyclage. Non, tous les soirs, on met le compost d'ordures. La date, ça va, c'est l'hiver, ça. Donc j'espère que l'été, ça ira aussi. Parce que là, ça fait combien de temps que vous participez? C'est 300, 2, puis moins, même pas. Bien, pour te rassurer, durant l'été, durant la période estivale, on a la chance d'avoir le compost pour les commerces alimentaires deux fois par semaine. Ah, cool! Parce qu'il y avait aussi une crainte que ça soit compliqué. C'est juste que pas oublier de le faire. Sinon, pour le compost, je suis contente qu'on l'ait fait, parce que je vois la différence avec les 5 poubelles noires, mine de rien. On avait 5-6 poubelles à sortir à tous les jours. Donc dès qu'on fait le compost, je vous dis, maintenant, c'est 1 à 2 poubelles. Est-ce que ça vous étonne, ça, ce type de programme-là mené par une ville? Alors moi, j'ai deux casquettes, mais comme vous l'entendez, je suis française. Donc en France, ça existe déjà, donc ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais ça m'étonne que ça n'existe pas plus au Québec, sur le coup. On a une image très écolo du Canada, puis finalement, quand on arrive à se rendre compte que ça n'est pas tant que ça. De toutes les initiatives environnementales déjà engagées, la Ville a surtout dû faire du travail de terrain localement, pour convaincre ses citoyens, ses commerces. Mais un règlement particulier a fait du bruit jusqu'à Québec. En septembre dernier, la Ville devenait la première à interdire l'installation de certains nouveaux appareils alimentés au gaz naturel. Mettons le règlement sur la décarbonation. Au départ, on voulait que les gens, en 2035, aient enlevé leur équipement de chauffage au gaz. Le distributeur de gaz naturel Énergir a vite répliqué en poursuivant la Ville. Est-ce que ça vous a surpris qu'Énergir, poursuivre la Ville? C'est quelque chose que j'avais envisagé. J'ai été un petit peu surpris parce qu'on avait eu quand même des discussions avec Énergir au courant de l'été. Et c'était très cordial. D'un autre côté, je voyais des solutions assez rapidement. Et on a fait des modifications au règlement pour laisser les équipements jusqu'à leur fin de vie utile. Et maintenant, on leur offre la possibilité même de se convertir à la biénergie, en autant qu'elle soit alimentée au gaz naturel renouvelable. Énergir a retiré sa poursuite, prévoit à pu aller de l'avant. Mais d'autres villes pourraient avoir de la difficulté à adopter un règlement semblable. Le ministère de l'Énergie doit désormais être consulté avant et donner un avis favorable. Est-ce que ça va assez vite? C'est sûr que pour moi, ça ne va pas assez vite. Par ailleurs, il faut avoir un profond respect de nos citoyens. Il faut aller à leur vitesse, des fois en les bousculant un petit peu, mais pas trop. On est 14 000 à Prévost. On ne changera pas le monde à 14 000. Par contre, si on réussit à faire des projets, à les communiquer, à les partager, et à faire en sorte que d'autres villes copient ces projets-là, bien là, par notre travail, on va avoir un impact plus large.